Musique Yop tout le monde c'est Sofut et on se retrouve aujourd'hui pour un petit squad builder 1D1 belge les gars donc voilà C'est vraiment vous allez voir il y a de très très bons joueurs quand même dans la D1 belge J'ai réussi à faire une équipe très très sympa les gars donc on est en 4-3-3 Et on va commencer tout de suite par le gardien les gars Donc championnat c'est la D1 belge Il y aura juste un joueur qui ne sera pas en D1 belge Donc voilà le gardien c'est Thuram les gars donc c'est un français en plus Et franchement il est très très bon voilà très très bon 1m87 donc c'est pas trop petit Il a des stats très homogènes voilà donc 77 en plongeon 75 en réflexe 75 en positionnement Le jeu à la main est bon le dégagement est bon aussi Donc voilà un style d'arrêt acrobatique qui coûte seulement 600 crédits les gars Donc voilà franchement il fait le taf dans les cages il n'y a aucun souci On passe maintenant à la charnière centrale les gars donc il s'agit de Kouyaté et de Mbogy Voilà donc deux défenseurs centraux que j'adore franchement Que ce soit Kouyaté 1m91, 82 de vitesse donc voilà c'est surtout la vitesse lui C'est deux sénégalais voilà donc en plus ils s'entendent bien Voilà donc franchement des stats juste énormes pour un joueur de 1m91, 82 de vitesse 75 de défense, 82 de tête les gars Pour seulement 1300 crédits donc je pense qu'il a augmenté un peu vu qu'il a été transféré Mais franchement prenez le n'hésitez pas à le prendre même en transférer c'est vraiment un très 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 bon joueur Et l'autre donc il s'agit de Mbogy qui m'a marqué un petit but sur corner donc 1m92 Acheté pour 650 crédits seulement, 71 de vitesse les gars donc pour un joueur argent c'est quand même énorme 74 de défense et 78 de tête donc franchement il n'y a aucun souci pour 1m92, 71 de vitesse c'est vraiment très très bien Mais franchement vous prenez vraiment très très peu de buts que ce soit dans la profondeur ou sur des centres avec cette défense Donc voilà je vous la conseille vraiment, je vous la conseille vraiment On peut passer au défenseur droit il s'agit de haut paré donc voilà un défenseur ultra rapide 90 de vitesse, pas mauvais en dribble aussi, 70 en dribble donc ça peut être pas mal Élevé en attaque donc ça c'est vraiment pas mal aussi Pour euh, enfin voilà il fait pas mal d'appels sur le côté Pour si vous voulez centrer ou quoi donc moi je joue pas beaucoup avec les centres parce que vous allez voir mon buteur Mais voilà donc il m'a fait quand même une petite passe décisive Mais voilà très très bon joueur il fait le taf sur le côté il rattrape les Tous les latéraux Et voilà donc on passe au défenseur gauche il s'agit de Vandam les gars alors lui Je sais pas comment ses stats voilà elles sont juste énormes 72 de vitesse c'est pas énorme pour un latéral Mais il fait quand même 1m91 les gars 86 de tête, 73 de défense vraiment des stats de folie Élevé élevé en plus donc il est vraiment partout sur le terrain 73 de passe aussi donc que ce soit pour les centres ou pour la relance Il n'y a aucun soucis avec lui et il coûte seulement 600 crédits les gars Donc franchement n'hésitez pas à l'acheter il est vraiment très 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 fort Euh voilà je vous le conseille vraiment donc cette défense elle est vraiment très efficace les gars je prends vraiment pas beaucoup de buts avec cette équipe Et voilà donc on va passer au milieu de terrain Un milieu de terrain donc avec le premier milieu ce sera Odija au foyer Donc voilà ultra complet les gars donc vous voyez ses stats 72 de vitesse, 72 de tir, 72 de passe, 74 de dribble, 69 de défense et 76 de tête les gars Pour un joueur à 73 de général c'est quand même énorme Donc en plus il est en moyen moyen du coup il reste pas mal au milieu de terrain Donc c'est vraiment ce qu'on lui demande et il coûte seulement 500 crédits voilà donc il m'a marqué un petit but Hein et voilà franchement les 4 étoiles de mauvais pieds les 3 étoiles de geste technique Bon c'est vrai que c'est pas un gros skiller mais voilà franchement testez le il est vraiment énorme Euh et on va passer donc à l'autre MC donc c'est non c'est un MOC Hein voilà vous pouvez le prendre en MC je pense donc voilà il est vraiment lui c'est vraiment mon coup de coeur de cette équipe Je l'avais mis parce que je trouvais pas d'autre milieu belge donc j'avais mis celui-là le point voilà donc si vous voyez les stats il a vraiment pas des stats énormes Mais il a quand même 1m88 voilà donc de la tête franchement il est juste énorme Il se fait pas bouger jamais il se fait bouger hein les gars enfin voilà vous mettez un coup d'épaule voilà il récupère le ballon Il est en LVLV ça fait qu'il est vraiment partout au milieu hein qu'il soit devant ou derrière il fait les allers-retours il n'y a aucun soucis Et il a des vraiment des enfin je trouve que ses stats ne représentent pas bien son niveau voilà il m'a marqué quand même 2 buts et une passe décisive en 7 matchs Hein pour un milieu central donc c'est vraiment pas mal et franchement testez le testez le vous me direz ce que vous en pensez parce que franchement je le trouve vraiment très très bon Donc on passe au MOC donc c'est le seul joueur qui ne joue pas en D1 belge mais c'est un belge quand même hein tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de Enfin voilà plus assez de milieu belge hein je vais pas vous mettre un milieu bronze ça sert à rien voilà il faut quand même que ce soit une équipe un minimum compétitive Et donc c'est Moussa Dembélé le milieu offensif de Tottenham élevé élevé donc c'est aussi très intéressant Voilà après je pense que vous connaissez ce joueur hein qui joue quand même en Barclays donc voilà 80 de vitesse 86 de dribble 72 de tir 72 pardon 76 de passes 74 de la tête 71 de défense voilà donc des stades vraiment très très complète Il coûte voilà il coûte vraiment pas cher à acheter 750 crédits il m'a fait deux passes décisives voilà il a 4 étoiles de gestes techniques Donc c'est vrai que ces deux étoiles de mauvais pieds posent parfois un petit peu soucis hein mais franchement très bon joueur Et maintenant on va passer donc à l'attaque après ce milieu ultra complet les gars on va passer donc Donc à l'attaque en gauche donc il joue toujours en D1 belge il s'agit de Mpoku les gars voilà donc lui il est vraiment très 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 fort Alors regardez ça 7 matchs 4 buts 5 passes décisives les gars voilà 1m83 il a 4 étoiles de mauvais pieds 3 étoiles de gestes techniques Mais il a vraiment des stats énormes voilà 82 de vitesse pour ses 1m83 il a une puissance phénoménale les gars 74 de tir 78 de dribble 68 de passes mais on le ressent pas du tout hein comme vous pouvez le voir j'ai quand même fait 5 passes décisives avec lui Donc voilà vraiment un très 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 bon joueur je vous le conseille franchement testez le hein Mpoku il est vraiment très 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 fort On passe maintenant à l'autre attaquant droit donc il s'agit de Carcela Gonzalez les gars Donc voilà 2 buts 3 passes décisives un élevé en attaque faible en défense ça fait que vous le trouvez vraiment Enfin voilà il reste vraiment aux avant postes donc ça c'est vraiment bien parce que des fois les Enfin voilà quand vous avez un attaquant droit qui n'est jamais devant bah c'est problématique Du coup lui il est vraiment vous arrivez vraiment à le trouver bien devant en plus il a les 4 étoiles de gestes techniques donc ça ça fait plaisir aussi 84 de vitesse 82 de dribble 71 de tir donc franchement hein il est très 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 bon pour un pour un attaquant droit argent Euh voilà rien il a 3 étoiles de mauvais pieds mais franchement on le ressent pas hein donc voilà en plus c'est un gaucher à droite Et l'autre c'est un droitier à gauche donc franchement si vous aimez repiquer dans l'axe tout ça hein il y a aucun souci il coûte 2000 crédits Voilà je trouve c'est pas énorme pour un joueur de ce niveau là Et on va passer au dernier joueur de cette équipe donc l'attaquant Ezekiel Hein voilà donc vraiment il est très très fort très très fort hein élevé en attaque moyen en défense donc c'est parfait il reste bien aux avant postes comme Comme Carcella Gonzalez acheté seulement 1200 crédits franchement c'est pas énorme comme vous voyez c'est ça de 92 en vitesse Hein voilà c'est surtout ça son gros point fort hein il a il m'a marqué quand même 6 buts en 7 match Avec deux passes décisives donc voilà franchement 66 de tir on le ressent pas du tout les gars il a une finition voilà si vous arrivez devant le but Euh il y a but hein voilà tout simplement Hein 73 de tête quand même pour son gabarit c'est quand même Sachant que c'est un joueur à 72 de général il prend des ballons de la tête il y a aucun souci Euh j'étais plutôt surpris même quand je l'ai vu mais franchement il y a Il y a vraiment moyen de mettre des buts de la tête hein Hein et franchement c'est un super joueur voilà donc il a que trois étoiles de technique les deux étoiles de mauvais pied Euh on les ressent pas du tout hein voilà on aurait pu lui mettre bien de trois voire quatre étoiles de mauvais pied J'ai marqué pas mal de buts de son pied gauche hein voilà donc franchement une très très belle équipe hein J'ai dû faire un ratio de victoire vraiment élevé je crois j'ai enfin déjà vous prenez vraiment pas beaucoup de buts avec cette défense Du coup c'est difficile de perdre des matchs Voilà donc franchement testez cette équipe hein vous me direz un peu ce que vous en pensez Parce que franchement je vous la conseille vraiment hein je revois pas beaucoup sur le multijoueur des D1 belges Hein mais franchement testez la Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo bah vous aura plu hein n'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner à ma chaîne Sur ce je vous laisse Ciao tout le monde